Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ce cheval qui s'appelle Raide d'Agemont, ensuite les comportements indésirables qu'il y avait avec ce cheval-là, et puis comment j'ai pu régler ces problèmes au départ en établissant justement une relation de confiance avec ce cheval et les apprentissages que j'ai mis en place par rapport aux problèmes qu'ils nous posaient. Alors voilà, ça c'est ce cheval-là. Alors ce cheval, comme à l'école, on achète les chevaux soit à deux ans, soit à trois ans. Lui, il a été acheté à trois ans et on les achète pour une discipline donnée. C'est un cheval qui va rejoindre l'écurie de saut d'obstacle, de dressage, de complet. Ils auront une partie de leur carrière en compétition. Si c'est des chevaux qu'on repère qu'ils ont des très très bonnes capacités, ils vont rester avec les cadres en compétition. On a notamment un cheval comme ça qui a été médaillé en équipe aux Jeux Olympiques de Rio avec le nouveau écu en chef qui s'appelle Thibaut Ballette. De temps en temps, on a des chevaux qui perforent en compétition à très haut niveau et notamment en complet. Si on s'aperçoit que les moyens du cheval ne sont pas pour le très haut niveau, à ce moment-là, ces chevaux vont intégrer après les formations pour les élèves. On forme les instructeurs en équitation à l'école nationale et chaque élève a un cheval de dressage, un cheval d'obstacle, un cheval de complet. Si on s'aperçoit que ces chevaux-là n'ont pas les moyens pour aller à très haut niveau, à ce moment-là, ils vont intégrer les formations. Après, il y a les présentations du cadre noir que vous avez peut-être déjà vues en vidéo ou en direct. Là, on va avoir des chevaux qui vont faire soit la reprise des sauteurs, donc là, ils vont faire les courbettes, les croupades, ça c'est garder la tradition de ces mouvements qui ont été mis en place au XIXe siècle, et les présentations de dressage. Il y a d'autres tableaux comme les sauts de la table, etc., ça c'est autre chose, mais c'est souvent soit le dressage, soit les sauteurs. Ce cheval-là avait été acheté à trois ans pour faire un sauteur. Vous voyez la morphologie, c'est un sel français, avec un père, Holstein, qui s'appelle Cardéro, qu'on a rebaptisé Champs-Elysées, une mère qui est par grand veneur. C'est vraiment du sel français, un cheval assez carrossé, et c'est des chevaux comme ça qu'on recherche pour faire les sauteurs, qui ont assez de force, parce que les sels de sauteurs sont assez lourdes, et les mouvements demandent beaucoup de force. Il s'est trouvé qu'à cette époque, maintenant ils font différemment, mais à cette époque-là, les chevaux ne pouvaient pas être mis dans la préparation des mouvements de sauteurs à quatre ans, donc ils intégraient l'écurie de saut d'obstacle pour faire les cycles classiques à quatre ans et à cinq ans, et fin de cinq ans, ils intégraient les sauteurs et ils apprenaient les mouvements spécifiques, qu'on peut voir, les courbettes, etc. Mais ils avaient eu un dressage de base. Donc lui, à quatre ans, c'est plutôt bien, parce que comme vous voyez, c'est un cheval qui a un bon coup de saut, mais je ne sais pas ce qui s'est passé à l'âge de cinq ans, il a commencé à réactiver à l'obstacle, donc c'était exactement comme tu disais tout à l'heure. Lui, il avait trouvé la solution, je m'arrête, je me cabre, et je sors de la carrière, je rentre aux écuries. C'est un cheval qui a beaucoup de force, et pour le tenir, c'était très compliqué. Quand il avait envie de rentrer aux écuries, il rentrait aux écuries. Donc ça tombait bien, parce que ça arrivait en fin de cinq ans, et comme le but de ce cheval, c'était d'intégrer les sauteurs, les écuyers du saut d'obstacle ont pris la patate chaude et puis l'ont donnée aux sauteurs en disant « Soyez contents, vous l'avez déjà mis à la courbette. » Simplement, c'est que vous allez voir tout à l'heure sur une photo, ce n'étaient pas les courbettes qu'on attendait spécialement pour la reprise du cadre noir. Donc ça leur a posé quelques problèmes. Donc ça, c'est les courbettes. Quand ça se passait bien, ils faisaient des courbettes comme ça, et à ce moment-là, montés, on pouvait encore se pencher en arrière. Mais quand ça ne se passait pas bien, on va voir une photo après, c'était impossible de se pencher en arrière. On s'accrochait plutôt au cou. Alors, vous voyez, donc là, il a fait ça pendant quelques années. Il a fait ça pendant quatre ans. Alors, au début, il faisait monter. Et puis, comme vous allez voir sur les photos, quand il posait des problèmes de comportement, ça n'est pas du tout. Donc, à la fin, il ne faisait que les présentations à la main. Comme on voit ici, où il est tenu, c'est ce qu'on appelle les piliers vivants, où on lui fait faire les courbettes et les croupades à la main. Simplement, c'est qu'il ne faisait que ce tableau-là. Et à un moment donné, à l'école, on avait trop de chevaux. Donc, ils ont commencé à regarder pour faire des économies. Qu'est-ce que fait ce cheval-là ? Est-ce qu'il est vraiment rentable ? Etc. Quand ils sont arrivés sur ce cheval, ils faisaient un tableau. Donc, dans les présentations qui avaient lieu qu'une fois par semaine en été, donc, rentabilité zéro. Donc, ils se sont dit, non, ce n'est pas possible. On ne garde pas un cheval pour faire un tableau une fois par semaine. Tous les chevaux qui font les sauteurs montés, font les sauteurs à la main. Mais lui, s'il ne peut pas le faire monter, il faut qu'il trouve une autre voie. Mais ce n'était pas possible de trouver une voie pour ce cheval. Le monsieur qui fait les présentations, je ne sais pas si vous avez vu, au long grain, à l'obstacle, souvent, il prend des chevaux rétifs. Parce que pour leur demande... Alors, c'est pour les chevaux, forcément, qu'ils ont un bon coup de saut, parce qu'ils sautent quand même 1m50 au long grain. Lui, c'était son cas, il avait un très bon coup de saut. Mais c'est vrai que pour ces chevaux-là, s'ils n'ont plus qu'une tâche, alors, ils ne sont même plus montés, ils ne font qu'une tâche, c'est sauter un obstacle, il n'y a même pas de sous-bassement. Donc, quand ils ont compris que s'ils sautent 1m50, après, on leur fout la paix, ces chevaux-là, impeccables. Ils ne sont plus montés, donc il n'y a plus de problème. Mais ce cheval-là ne supportait plus de contraintes. C'est-à-dire que si on le poussait avec une chambrière, vous allez voir, vous aviez le droit à un festival de croupades, de cabrioles, etc. Et ils se sont dit, non, c'est impossible, parce que si Angala, à un moment donné, il faut le pousser pour aller sauter, s'il nous fait tout son cirque, ça ne va pas aller. Donc, c'est à ce moment-là que moi, je cherchais un cheval qui posait des problèmes de comportement, parce que lorsque j'ai fait le DU à Rennes, j'ai eu comme professeur une dame qui s'appelle Léa Lansade, qui est chercheuse à l'INRA, qui est docteur en éthologie, et à qui on avait demandé d'écrire un livre. Le premier livre, c'était « Travailler son cheval selon les principes des apprentissages ». Et quand ils ont dû le rééditer, elle m'a, justement, comme moi, j'avais travaillé, je l'avais eu comme professeur et que j'étais équipé au cadre noir, elle m'a dit « Écoute, si tu as un cheval qui pose des problèmes de comportement et que tu arrives à régler, on le mettra dans le prochain livre ». Et ce livre est sorti « Comment le cheval apprend-il ? » On peut le trouver partout sur Internet. Donc là, dans une première partie, elle explique tous les apprentissages. C'est ce que Hélène vous a expliqué tout à l'heure. Et dans une deuxième partie, j'explique un peu tout ce que j'ai pu faire avec ce cheval, mais je vais vous le montrer. Je vais aussi vous le montrer là. Alors voilà ce qu'ils pouvaient faire comme comportement. Alors, vous voyez, quand vous avez ça au sauteur, ce jour-là, j'aurais mieux fait de laisser mon casque. Mais bon, c'était imprévisible. Alors, comment... Bon, vous voyez, au sauteur, ce n'était pas possible. Quand il fait ça, vous vous accrochez plutôt qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'ils ne faisaient qu'à la main. Et puis, vous voyez, quand vous cherchiez à le pousser, voilà ce que ça pouvait donner. Donc il fallait surtout, au long grain, bien évaluer la distance. Vous voyez ? Bien évaluer la distance de sécurité parce que ça partait comme ça. Bon, là, je l'ai provoqué un peu parce que je voulais des photos. Donc je savais très bien ce qui allait se passer. Vous voyez, je me marre même parce que je savais très bien ce qui allait se passer quand le photographe s'est installé. Il a dit, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Je le connais. Donc du coup, j'ai eu les photos. Ça tombait bien. Bien évidemment, le travail au long grain, et je vous l'expliquerai tout à l'heure et notamment cet après-midi, m'a beaucoup aidé parce que j'étais quand même beaucoup plus en sécurité au long grain. Bien qu'au long grain, je le travaillais dans un endroit clos et je n'avais pas tous ces problèmes-là. Là, je savais qu'en extérieur, il suffisait qu'il y ait un élément qui se passe pour que ça se passe comme ça. Donc on attendait qu'il y ait un oiseau qui s'envole, un truc qui se passe pour que le cheval parte en live. Donc ce cheval-là, le fait de connaître le travail au long grain m'a beaucoup aidé parce que j'étais quand même beaucoup plus en sécurité et j'ai pu reposer les bases. On verra cet après-midi comment je procède. Mais j'ai pu reposer les bases pour que justement, ça se passe mieux et travailler surtout sur la relation parce que c'est ce qui était intéressant ou surtout important avec ce cheval-là, c'était de travailler sur sa confiance par rapport à l'homme et puis son intérêt à travailler avec l'homme. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Au départ, justement, l'idée, c'est que vous soyez une personne ressource pour lui, qu'il trouve un intérêt à être avec vous et qu'il se passe quelque chose en interaction avec l'homme. Donc à l'école, malheureusement, l'école a été créée à une époque où on ne s'occupait pas du tout du bien-être du cheval. C'est-à-dire que c'était encore très, sous le système comme les haras nationaux ou chez les militaires, on met un maximum de chevaux dans un minimum de place et on ne s'occupait pas de mettre des paddocks, etc. Donc les chevaux sont en boxe, 23 heures, et comment ils n'ont pas de relation, d'interaction entre eux, il y a des barreaux. Et puis, voilà, ils sont juste pris, montés, remis au boxe. Donc je me suis dit, bon, avec ce que justement j'ai appris, ça semble logique, mais forcément, quand on est toujours confronté depuis qu'on est jeune dans ces conditionnements de chevaux comme ça, on ne se pose pas trop de questions. C'est après qu'on commence à réfléchir en disant, bah oui, mais forcément, ce n'est pas naturel pour le cheval et ça pose un problème. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'avoir son attention et son adhésion à m'écouter ? Eh bien, j'ai simplement, tout simplement, recréé des conditions de contact avec les autres chevaux. Donc quand je le monte, je le marche toujours un quart d'heure ou je le longe un quart d'heure avant de le monter. Donc quand il sort du boxe, il va voir d'autres chevaux. Quand je rentre du travail, il va y avoir d'autres chevaux. Donc il y a d'autres chevaux qui en profitent. Je le mets en contact. Alors forcément, il n'est pas pendant dix minutes. C'est un peu homéopathique. C'est deux, trois minutes de contact. Mais je me suis dit, c'est mieux que rien. Donc contact avec les autres chevaux. Liberté, tous les jours ou tous les deux jours quand je ne peux pas. Mais il a de la liberté. Maintenant, ils ont fait des paddocks. Avant, à cette époque-là, je le mettais en liberté dans des espaces qu'on a pour des rondes à vin court. Maintenant, lui, il va au paddock tous les matins parce qu'ils ont fait quelques paddocks. Et surtout, de l'emmener en extérieur, en main, pour qu'il s'habitue à l'environnement de l'extérieur. Parce qu'en fait, avant, au sauteur, il faisait boxe-manège, boxe-manège, boxe-manège. Le cavalier qui l'avait me dit « Quand tu vas aller dehors, surtout, surtout, pars avec un autre cheval. » Parce qu'il est fou. Je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, ça. Je ne peux pas partir à chaque fois trouver quelqu'un qui va dehors quand j'ai envie de sortir dehors, etc. » Bon, alors, effectivement, à mes dépens, au départ, j'ai essayé. Vous avez vu ce que ça a donné tout à l'heure. Je me suis dit « Bon, alors, tranquille, on va faire autrement. » Et j'ai fait de l'habituation à l'extérieur en le promenant à l'extérieur. Alors, au départ, forcément, il bougeait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui pouvait bouger. Mais à force de faire des kilomètres comme ça, à un moment donné, il était complètement serein et il était dans son élément. Mais c'était de l'habituation. Ensuite, je profitais d'être dehors pour justement faire des choses qui semblent naturelles pour le cheval, mais qui ne sont pas à l'école, forcément, puisqu'il n'y a pas de prairie. Il y a des prairies mais qui sont à 20 kilomètres de l'école et alors, ils n'y vont que l'été. Mais le reste du temps, si je peux lui faire manger de l'herbe quelques instants, il en profite. Alors, maintenant, il le fait quand il va en liberté, mais avoir la possibilité de sentir des crotins, etc. Ça, il le fait quand il est dans les manèges en liberté ou dans les paddocks. La possibilité de se rouler, c'est pareil, ce n'est pas automatique. Dans un box, c'est un grand cheval. Il ne va pas se faire un tour complet dans le box, il a dit sûr de se coincer. Mais toutes ces choses qui sont naturelles, je lui donnais cette possibilité-là. Donc, je devenais vraiment une personne ressource pour lui. Alors, après, ça a changé les choses. Ça a changé les choses dans le travail. Donc, là, pareil, le pensage, c'est moi qui m'en occupe, même si j'ai un soigneur. C'est quand même moi qui m'en occupe. Je repère, avant de le monter, si tout va bien au niveau de son corps, les points de tension, etc. Voilà. Alors, Hélène vous en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur les renforcements qu'on appelle négatifs, il faut bien, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants dans le public, là, mais il faut vraiment expliquer aux gens ce que c'est qu'un renforcement négatif. Quand je pose la question, à chaque fois, on me dit, ah oui, ça, c'est malin. Leur expliquer que c'est juste arithmétique. Négatif, c'est le sigle moins, j'enlève. Positif, c'est le sigle plus, je rajoute. Mais les gens font souvent un amalgame avec une valeur sur le mot. Donc ça, il faut vraiment bien leur expliquer. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec Hélène. Donc là, par exemple, un apprentissage, ce cheval-là, lâchez la main, ne venez pas dans le contact, il lâchait la main et ne répondait pas aux jambes. Alors quand vous avez ça, vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc un renforcement négatif, c'est que je passe ma longe en ce qu'on appelle nous en France Colbert. Je ne sais pas si vous appelez ça aussi ici en Suisse, Colbert. Et puis vous voyez, je prends avec ma main droite le contact sur l'allonge. Donc du coup, je vais soulever la commissure à droite puisque l'allonge vient s'attacher sur le mot à droite et puis je lève la main gauche. Donc en fait, je provoque un contact sur les deux commissures. La réponse du cheval, ça va être de descendre la tête. Dès qu'il descend la tête, j'ouvre les doigts. S'il lève la tête, je maintiens la résistance. Donc il va trouver que ce n'est pas la bonne solution. Il va chercher une autre solution et s'il trouve la bonne solution en descendant la tête. Donc ça, c'est une bonne méthode pour leur apprendre en fait à justement venir tendre les rênes vers l'avant et vers le bas. Donc après, je répète au pas. Alors j'ai quelqu'un qui pousse le cheval. S'il ne veut pas avancer, je me fais aider de quelqu'un qui le pousse et puis je vais le faire au trop. Et si au trop, je ne suis pas très à l'aise en me mettant comme ça avec les mains, je peux simplement en fait avec une main diriger vers le bas. Et puis s'il cède, je cède. Ça, ça vient dans un deuxième temps. Alors après, on va répéter ça. on va faire un transfert de ce qu'il a pris en main en longe et puis après au long graine. À chaque fois que le cheval va faire une action, je vais lui donner un mot. Alors ça, c'est un peu comment dire aussi comme le cliqueur. C'est-à-dire que le cheval va comprendre le mot parce qu'il est répété par rapport à l'action. Par exemple, là, je vais dire le mot descend. Donc maintenant, s'il est en liberté, si je lui dis descend, il baisse la tête. Il a compris ce mot. Ça, ce contact vers l'avant et vers le bas m'a permis effectivement que lorsque le cheval va remettre sa tête à niveau, qu'il rentre dans le contact, qu'il prenne son contact. Forcément, il a appris après progressivement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à répondre aux jambes. Et du coup, après, on a un cheval qui vient sur la main beaucoup plus facilement parce qu'il est en sereine. Donc après, moi, j'enseignais ça aux élèves. À la fin, je vous montrerai un film justement d'une élève qui apprend comment se servir des renforcements positifs et alimentaires. Je voulais que ce cheval puisse être monté par des élèves et que les élèves apprennent aussi comment se servir d'un cheval qui pose des problèmes de comportement. Donc là, on a un jeune élève marocain. Je m'occupais des élèves étrangers qui venaient faire une formation à l'école qui a appris beaucoup avec ce cheval-là aussi. Donc ça, c'est pour, vous voyez, le contact en descente d'encolure et le contact sur la main. Et tout à l'heure, je vous montrerai justement comment après je peux aider le cheval sur des transferts d'apprentissage aussi à prendre tout ce problème de contact, surtout pour les poulains, en me servant des longs graines. Donc en fait, vous voyez, j'emprisonne le mort et la muserole. Comme ça, le contact sur le mort pour les jeunes chevaux, il est très doux et les chevaux n'ouvrent pas la bouche. Donc moi, comme les chevaux apprennent à ne pas ouvrir la bouche, je n'ai pas besoin non plus de nocebande et de leur fermer la bouche parce qu'ils ont appris à prendre le mort et ne pas ouvrir la bouche. Donc ça, c'est aussi des apprentissages. On leur met des nocebandes pour dire, comme ça, on emprisonne la bouche mais on peut leur apprendre aussi à ne pas l'ouvrir. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure cet après-midi comment je procède pour leur apprendre justement à tendre les rênes aux longs graines. On le verra tout à l'heure. Voilà, ça, c'était un cheval. C'était sa première, comment dire, leçon de longs graines. Et comment je procède étape par étape. J'ai six étapes sur le travail longitudinal. J'ai dix étapes sur le travail latéral. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Comment après on peut travailler en direct quand les chevaux apprennent à bien tendre leurs rênes et puis pouvoir aller dans un travail longitudinal facilement. Renforcement positif, donc on a vu, c'était justement avec l'alimentation qu'on appelle renforcement positif primaire, c'est-à-dire premier. Et si on l'associe avec un mot, du coup, on va faire un renforcement positif qu'on appelle secondaire. Et ensuite, quand le cheval va comprendre ce qu'on attend de lui, on arrête l'alimentation et on peut simplement lui dire qu'il a réussi soit avec le cliqueur, comme on a vu tout à l'heure, ou alors avec le mot qu'il a compris. Bon, là, c'est exactement comme Hélène vous a dit tout à l'heure, il ne faut pas récompenser si le cheval réclame. Donc, si le cheval tourne la tête vers vous, il faut d'abord lui repousser la tête et le récompenser après, mais surtout pas récompenser s'il tourne la tête vers vous. Parce que là, les gens souvent ont peur d'utiliser l'alimentation parce qu'ils se disent le cheval va venir fouiller dans mes poches. Après, c'est un apprentissage. Il faut surtout, on le verra tout à l'heure, le cheval monté. Comme il n'est plus récompensé du tout monté pour des choses qu'il connaît, à chaque fois, le cheval est surpris quand la cavalière qui, elle, voulait apprendre à savoir se servir de l'alimentation dans le travail monté, lui donne quelque chose pour quelque chose qu'il sait faire. Mais c'était pour lui qu'elle a la cavalière apprenne, on le verra en film, et le cheval est surpris. Il ne réclame pas du tout. Par rapport aux règles, souvent, moi, je ne connaissais pas ces règles avant de faire le DU en éthologie. J'ai appris les règles là. Moi, souvent, je récompensais mon cheval, mais à la fin du travail. Mais ça, c'est un aliment de confort pour le cheval. Il n'apprend rien quand il est récompensé à la fin de son travail. Il apprend si la récompense est très courte après l'acte qu'on veut féliciter. Donc, c'est de 8 à 12 secondes pour que ça rentre dans la mémoire courte du cheval après l'action qu'on souhaite. On appelle ça la contiguïté temporelle. Et d'utiliser toujours le même aliment pour le travail qu'il ne l'a pas gratuitement à côté. On appelle ça la contingence. Alors, les études ont été faites que, justement, si vous donnez, par exemple, moi, je lui donne des petits bouts de carottes, s'il rentre au box et qu'il a 1 kg gratuitement, il se dit tes petits bouts de carottes, t'in-tin, quoi. Moi, j'ai tout gratuitement en rentrant au box. Donc, il va y avoir une perte de motivation s'il a l'aliment à côté gratuitement. Donc, vraiment, il faut faire attention à ça. L'aliment pour le travail, c'est important. Alors, après, ce que je n'ai pas mis là dans la liste, c'est qu'à un moment donné, c'est pratique à utiliser parce que c'est simplement qu'on arrête d'alimenter quand le cheval a appris l'exercice. l'aliment, c'est juste un marqueur, c'est juste une aide pour qu'il apprenne. Mais forcément, les gens, souvent, ils n'osent pas commencer parce qu'ils se disent qu'après, il va falloir que je récompense tout le temps. Donc, non, c'est juste pour l'apprentissage et après, on arrête. Donc, ici, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'apprentissage du mot descend et puis, à chaque fois qu'il va faire une action, par exemple, après, si je vais lever la main pour qu'il relève la tête, je vais lui dire le mot tête. Et après, en liberté, vous lui dites descend, il descend la tête, vous lui dites tête, il remonte la tête parce qu'une action, un mot. Ça, c'est facile. Vous voyez, là, il est en liberté, je lui dis descend, hop, il vient en extension d'encolure. Alors, les exercices d'apprentissage que j'ai mis, justement, comme il n'aimait pas la pression, je me suis dit, eh bien, le curseur, je vais le diminuer au minimum puisque, de toute façon, les aides, c'est un signal. Donc, je me suis dit, le signal, je vais le diminuer et je vais récompenser. Alors, ce n'est pas très compliqué, en fait. Vous partez de ce qu'il connaît et vous rajoutez un nouveau signal et vous récompensez au moment où il le fait. Vous voyez ? Et du coup, petit à petit, vous diminuez le signal qu'il connaît et il va répondre à notre signal. Par exemple, je me suis dit, pour faire toutes les transitions descendantes, vraiment, le signal le plus léger au niveau du curseur, c'est le souffle. Je souffle. Alors, à ce moment-là, il y a aussi quelque chose que lui va recevoir, c'est votre langage corporel. si vous relâchez les muscles ou si vous vous mettez en tension. Il y a une énergie qui monte ou qui descend. Donc là, je l'arrête comme il fait d'habitude mais j'associe le souffle. Après, je vais vérifier s'il a compris sans le tenir avec la main droite. et quand il répond, à ce moment-là, la récompense alimentaire associée à un grattage au niveau de l'encolure, je gratte et je lui dis le mot bien. Donc ça, ça va être un renforcement secondaire. C'est-à-dire que quand il aura compris l'exercice, je peux simplement le gratter, lui dire bien et lui, il fait la relation avec l'alimentation. Donc, il a compris l'exercice et il voit qu'il est toujours récompensé pour l'exercice. Donc, vous voyez, là, je ne le tiens plus et je regarde si ça fonctionne. Après, je vais faire ça mais le même, comment dire, exercice à l'allonge mais en étant assez proche de lui. Comme ça, s'il ne répond pas à mon souffle, je peux encore rajouter ma badine devant lui, mon fouet d'atelage, vous voyez, devant lui pour lui rappeler le premier apprentissage qu'il a appris pour arrêter. Et lui, il fait la relation entre ce qu'il a appris et le nouvel apprentissage. Après, donc toujours la récompense alimentaire au départ, après, je vais le faire aux longues reines. Donc là, j'agirai avec mes aides des reines et le souffle et puis à un moment donné, de moins en moins les reines et je vois que si sur le souffle, le cheval a compris. Et après, je peux le faire, à chaque fois, c'est des transferts d'apprentissage. Il a pris en main, il a pris en longe, aux longues reines et puis après, on voit si Monté il a compris. Alors, on le verra tout à l'heure en film avec une élève qui justement voulait apprendre les apprentissages. Donc après, je vais faire la même chose sur toutes les transitions du trop au pas. Bon, là, pas au galop en main, forcément, mais vous voyez. Et là, je vais faire l'inverse. Si je me dis, il peut faire les transitions sur le souffle, je vais faire les transitions montantes sur l'inspiration. Vous voyez, je regarde ce que ça marche. Si ça marche, et ça marche, très bien. Vous voyez ? Bon, il ne faut pas être asthmatique, parce que là, votre cheval... Voilà. Après, c'est pareil pour le tourner. Je me suis dit, tiens, s'il peut faire ça, je vais voir pour le tourner, simplement sur l'indication du bassin, des épaules et de la jambe extérieure qui envoie le cheval vers l'intérieur. Et au départ, je m'apercevais que dès que je lâchais les rênes, ils le faisaient un peu comme ils le font en liberté, c'est-à-dire qu'ils mettent la tête à l'extérieur. Alors, je me suis dit, je vais faire étape par étape. Au départ, je vais le laisser avec la tête à l'extérieur. Et puis, quand il aura compris ça, je vais rajouter un nouvel apprentissage, ce sera de mettre la jambe intérieure pour qu'il reste incurvé. Alors, au départ, je me suis servi d'une reine d'appui. Quand il avait compris les aides avec le bassin à les épaules, petit à petit, je diminue l'action des mains et quand il le fait, je récompense. Et puis, à un moment donné, je rajoute la jambe intérieure et je garde la reine d'ouverture. Et puis, quand il a compris, je lâche les reines et je regarde ce qu'il a fait. Mais vous voyez, j'y vais un peu étape par étape. Alors, on verra que tous ces, comment dire, apprentissages-là vont être une grande aide pour le travail monté. Moi, je l'ai fait avec lui parce que j'essayais de faire quelque chose avec ce cheval-là et je voyais bien que quand on mettait trop d'aides, ça n'allait pas. Donc, je me suis dit je vais diminuer le signal des aides. Mais après, pour un cheval qui va très bien, ça, ça va être un pré-signal. Vous voyez bien ? Quand je vais vouloir tourner, quand je vais vouloir tourner avec les aides, dès que je vais déjà orienter mes épaules et mon bassin, le cheval, c'est déjà ce qui va se passer. Je n'ai plus besoin de beaucoup d'aides en fait pour tourner. Dès que je vais faire une transition avant de mettre les mains, je vais souffler. Je n'ai plus besoin de beaucoup de mains pour arrêter. Dès que je veux repartir, je prends mon inspiration, je n'ai plus besoin de beaucoup de jambes. Donc, je vais pouvoir utiliser des signaux très fins qui sont agréables pour le cheval et puis agréables aussi pour moi. Parce que si j'ai un cheval qui va falloir tirer pour tourner, ce n'est pas très confortable. Donc, je vais pouvoir utiliser des aides fines. On voit là l'élève, pareil, il va apprendre à se servir de ce que le cheval a appris pour essayer de ressentir un cheval qui se tient et auquel on n'a pas besoin de beaucoup de force pour obtenir ce qu'on attend du cheval. Là, c'est tout bête, c'est le mot « attend ». Donc, vous voyez, au départ, je mets un signal avec la main, je lui dis le mot « attend », il ne se passe rien. Donc, je vais remettre le cheval avant, je vais le remettre à sa place et je vais profiter d'un moment, peut-être, que lui, il est resté arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il a écouté quelque chose ou quoi qu'est-ce. Donc, je vais profiter de ce moment-là pour lui dire « ça, c'est ce que j'attends de toi ». Donc, après, sur le mot « attend », il reste à sa place. Donc, c'est pratique pour les jeunes chevaux, notamment quand vous les montez. Vous dites « attend », le cheval ne bouge pas au montoir, vous voyez ? Et puis, il y a plein de choses. Bon, je ne vous dis pas que vous pouvez aller boire votre bière et qu'en revenant, votre cheval, il sera à la même place. Je ne vous dis pas ça. Par contre, c'est pratique. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai pensé tout de suite, en fait, je réfléchis tout le temps « qu'est-ce qu'il peut apprendre de nouveau ? » Alors, moi, j'ai travaillé un peu dans le spectacle. Bon, dans le spectacle, on les couche, mais des fois, on prend des systèmes un peu de sangles, de machin, pour les coucher. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais lui profiter. Comme après le travail, souvent, je le laissais se rouler, je me suis dit, je vais mettre un signal sur ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, vous voyez, il gratte. Je vais simplement lui dire le mot « gratte » au moment où il le fait, naturellement, et je vais donner le signal au sol. Je touche avec la baguette le sol et je lui dis « gratte ». Mais je mets simplement un mot sur ce qu'il est en train de faire. Il se couche, je lui dis « couche, toi ». Donc, il apprend le mot, il apprend le mot. Maintenant, il le fait à la commande à vous toucher le sol. Même s'il n'a pas envie, il va quand même gratter parce qu'il a appris que c'était ce qu'on attendait de lui. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais voir si, quand je lui dis le mot « attends », s'il a bien compris. Vous voyez ? Donc, quand j'apprends quelque chose, je me pense tout de suite derrière à « qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? » En plus. Donc, vous voyez là, je lui dis le mot « attends », hop, le cheval, il écoute et il attend. Alors, ça me permettait aussi de vérifier son rapport avec moi parce que s'il n'est pas un cheval qui n'est pas en confiance, vous ne faites pas ça, il ne va pas se coucher. Donc, ça me permettait aussi de prendre l'information de où est-ce qu'il en était avec moi par rapport à la relation, etc. Alors, quand il se couche, il passe toujours par la phase assise avant de se relever. Donc, je suis resté accroupi et je lui dis « attends ». Donc, vous voyez ? En fait, le cheval, du coup, il a compris qu'à ce moment-là, il faut faire ce mouvement-là. s'il est récompensé tout de suite, je vous assure que là, vous le laissez. Alors, maintenant, quand il se couche, il s'assoit puis il attend. Je lui dis « tu peux te relever ? » Non, non, il va rester tant que... Alors, au départ, souvent, quand on fait ça, ils n'aiment pas trop parce que ça leur tire un peu certainement derrière au niveau des muscles et ce n'est pas très confortable au départ. Mais à la fin, ils ont trouvé ça très confortable parce qu'ils ont récompensé alors du coup, ils restent assis. Mais au début, ils se relèvent assez facilement. Alors, ce qui était marrant, c'est que dans ce sable-là, en fait, ils glissaient. Ils se retrouvaient comme ça et à chaque fois, ils se relevaient. Et je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme mot pour qu'il le fasse même quand il ne glisse pas ? » C'est-à-dire qu'il fasse un peu mieux, qu'il se redresse un peu mieux. Alors, j'ai profité de cette situation-là pour lui dire le mot « mieux que ça ». Donc, dès qu'il est... Alors, même s'il ne glisse pas, il est assis, vous lui dites « mieux que ça », il se redresse. Vous voyez, c'est simple, c'est tout bête. Vous voyez, à chaque fois... Alors là, il était... Bon, ça, c'est parce que je voulais des photos, donc le photographe était là. Et je me suis dit « tiens, il y a une photo que j'aimerais bien ». Alors, tous les magazines en France, ils me l'ont demandé. Ah oui, on la verra après. On la verra après, la photo, vous allez voir. Alors, c'était son problème. C'est un cheval qui a été quand même, comment dire, sélectionné, pour faire du saut d'obstacle et puis ça se passait très très mal. Il voyait un obstacle, il s'est arrêté, donc je me suis dit « je vais reprendre un peu le fait de l'entraîner un peu à l'obstacle parce que c'est un très bon cheval, il saute très bien, enfin, il sautait très bien, il s'est arrêté, mais je me suis dit « on va regarder petit à petit comment on peut le remotiver à sauter ». Donc, au départ, j'ai fait des petits obstacles et puis, je me suis dit « tiens, ça va être intéressant de voir son comportement pour lui apprendre à sauter, justement, par exemple, un obstacle très étroit. Vous voyez ? » c'est certainement ce qu'ils font pour les chevaux de complet lorsqu'ils apprennent à sauter des directionnels, mais moi, je ne fais pas de complet à haut niveau, je n'ai jamais fait de directionnel, mais je présume, je l'ai fait simplement d'une manière, on le verra tout à l'heure en vidéo, je l'ai fait d'une manière instinctive, je me suis dit « bon, très bien, on va mettre d'abord les barres comme ça, on le verra en vidéo, après, j'ai imaginé que si je l'ai posé au sol, voilà, mais si à chaque fois qu'il trouvait la bonne réponse, il était récompensé, le cheval savait exactement ce qu'il devait faire. On le verra en vidéo à la fin. Donc, voilà, et là, après, du coup, petit à petit, je complexifiais la tâche, mais comme il avait compris ce qu'il fallait faire, voilà, donc le fait de sauter, le fait de sauter des petits obstacles comme ça, alors là, là je disais, bon, je dis aux gens « dites le mot « saute » parce que c'est plus simple », mais là je dis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit le mot « oïe ». C'était un mot qu'il n'avait pas dans son répertoire, il connaît beaucoup de mots, et comme ça, j'ai dit le mot « oïe ». « oïe », ça veut dire « saute ». Bon, dites le mot « saute », c'est plus simple. Du coup, vous voyez, à partir du moment où, et vous allez le voir tout à l'heure en vidéo, à partir du moment où là, maintenant, vous dites le mot, il sait exactement ce qu'il doit faire, et c'est là où je me suis dit « il saute quand même bien ». Alors, je vais le revoir un peu sur l'obstacle, qu'est-ce que ça peut donner ? Et là, je l'ai remis à l'entraînement à l'obstacle. Je me suis amusé, alors moi, ça faisait très longtemps, on verra sur des photos tout à l'heure, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'obstacle, mais je me suis amusé quand même avec lui. Alors, je vous montrerai un peu, justement, comment après, dans le travail au long grain, on peut arriver au pas de côté sur des indications, et que ce travail au long grain, moi, m'a beaucoup aidé pour le travail monté. Vous voyez bien, au départ, quand vous avez des chevaux comme ça, qui sont un peu compliqués. Mais par contre, moi, j'associe vraiment le travail au long grain au travail monté. Je ne vois pas la finalité de dire que c'est une finalité. Non, c'est vraiment des apprentissages que le cheval apprend et c'est des transferts d'apprentissage après dans le travail monté. Mais ça peut être d'un côté vers le travail au long grain ou pour un jeune cheval, du travail au long grain au travail monté. Et puis pour un vieux cheval, de ce qu'il sait faire monter, vous pouvez le faire au long grain. Vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. On le verra tout à l'heure cet après-midi. Du coup, là, vous voyez, on peut faire tous les exercices de pas de côté, de la cession à la jambe jusqu'à l'épaule en dedans et après jusqu'à ce qu'on veut. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le cheval, il s'est remotivé. Vous voyez ? Et puis, il a quand même un bon coup de saut. Bon, moi, je suis resté à 1m10 parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas sauté. Donc, je me suis dit on va y aller tranquillement. Mais avec mon petit élève, là, on a monté un peu les bas et le cheval avait vraiment des bonnes capacités. Et après, même en liberté, on va le voir tout à l'heure sur une autre photo et il sautait très très bien. Alors, j'apprenais aux élèves après comment on va travailler sur un peu plus de rassemblés, notamment en allant chercher le cheval sur le haut de sa croupe ou sur la base de la queue pour qu'il range ses postérieurs et que petit à petit, il apprenne à partir au trop en fermant un peu l'arrière. Donc, on verra ça on verra ça tout à l'heure. Vous voyez ? Et toujours le transfert parce que ça, le travail rassemblé aux longs graines, c'est quand même assez compliqué parce qu'on n'a pas la jambe extérieure et la jambe extérieure, elle nous sert énormément justement pour faire remonter le dos du cheval. Donc, ça, c'est une chose. Il apprend des choses, mais on sera toujours mieux monté pour rassembler un cheval. Ça, c'est clair. D'ailleurs, tous ceux qui présentent les longs graines académiques comme nous, on a un tableau. Moi, je l'ai fait pendant 6 ou 7 ans, le tableau des longs graines académiques où les chevaux font presque tous les mouvements du Grand Prix aux longs graines. Ça, vous dressez le cheval monté et puis après, vous lui apprenez les codes de tout ce qu'il sait faire monter aux longs graines. Mais vous ne pouvez pas le dresser comme ça aux longs graines sur tous ces mouvements, sur tous les changements de pierre rapprochés, les pirouettes. Tout ça, c'est compliqué à faire ça juste aux longs graines. Donc, il sait le faire monter et après, on met les codes du travail monté. C'est pour ça que c'est long de dresser un cheval pour les longs graines académiques. C'est aussi long que dresser le cheval monté. Forcément, ça demande du temps. Ça, c'est des techniques qu'on a un peu oubliées. Moi, je lis beaucoup les livres anciens. Alors là, je suis beaucoup plus sur les livres du 19e siècle pour voir un peu ce qu'on a oublié. Et ça, par exemple, ça, c'est plutôt début du 20e siècle. c'est le général de carpentrie. Et c'est dans le livre qui s'appelle L'équitation académique. Et ils appellent ça la longe de carpentrie. Et c'est des choses qu'on a un peu oubliées pour vraiment chercher en fait à ce que le cheval trouve la posture à passer la nuque au-dessus de la bouche. Mais pour mettre ça, il faut déjà des chevaux qui tendent un peu bien leur reine. Autrement, ça peut juste les plaquer. de cette longe de carpentrie, moi, j'ai rajouté la longue graine extérieure. Alors, on peut appeler ça les longues graines de carpentrie aussi. Voilà, c'est un peu la même idée. On verra. Pareil, quand le cheval a appris tout ça aux longues graines ou en main, du coup, si avec l'élève, on sent qu'il a besoin d'aide un peu pour fermer un peu l'arrière, tous les codes qu'il a appris aux longues graines, je peux les donner montés pour que le cheval se serve un peu plus de son arrière-main dans l'abaissement des hanches. Alors, après, tout ça, quand le cheval a compris les postures, je peux même les répéter avec un licol. Je n'ai pas besoin spécialement d'avoir un mort pour que le cheval, vous voyez, vienne se mettre en place ou vienne travailler dans une posture assez juste au niveau de sa locomotion. Donc, après, ils font tous les exercices d'assouplissement, que ce soit les têtes au mur, les croupes au mur, les appuyés, et puis jusqu'au travail, vous voyez, on l'enseigne en main, et toujours pareil, à partir du moment où il est toujours de mieux en mieux, je ne vais pas récompenser spécialement quelque chose qu'il sait faire, mais je vais récompenser quand c'est mieux. Vous voyez, par exemple, là, il travaille le piafé, bon, ce n'est pas un lusitanien, donc, voilà, il ne va pas piafé. Alors, il ne va pas piafé avec beaucoup d'élévation, mais par contre, dès que je vois qu'il fait quelque chose de mieux, à ce moment-là, je récompense ce qu'il vient de faire. Vous voyez, je vais récompenser le, comment dire, ce qu'il a trouvé de nouveau. Bon, là, c'est justement les apprentissages du piafé en main, après, au longs graines, et puis après, monté. Voilà, là, par exemple, il baissait un peu plus les hanches que d'habitude. Il n'a pas été récompensé parce qu'il savait faire du piafé, il a été récompensé parce qu'il a fait un peu plus d'efforts à comprendre comment il faut baisser les hanches et un peu plus flexible derrière. Et après, on fait le transfert monté. Bon, vous voyez, il piafait encore comme... Mais bon. Et après, pareil, au départ, je m'aide avec les élèves pour qu'ils comprennent. Quand il a compris ça au longs graines, donc au longs graines, je suis un peu dans cette position-là, je touche un peu la base de la queue et je demande à l'élève de placer ses aides, de reculer un tout petit peu les jambes pour que le cheval comprenne que quand on recule un peu les jambes, il faut baisser les hanches. Voilà. Donc là, ça fait toujours des transferts. Les élèves sont contents parce que du coup, ils apprennent ces choses-là. Et là, du coup, petit à petit, à l'obstacle, je voulais voir un peu où est-ce qu'il pouvait aller et vous voyez, c'est un cheval qui saute bien parce que j'avais mis un mètre 30 derrière donc vous voyez où est-ce qu'il est, ça ne pose pas de problème. Alors, ça fait plaisir de voir un cheval qui n'était plus du tout motivé pour sauter un mètre 10 ou un mètre 20 dans les cinq ans après se donner pour aller sauter des obstacles comme ça. Donc voilà, ça, c'est la photo que je voulais que tous les magazines français, je me suis dit, tiens, je veux cette photo-là, le photographe était bien placé, j'ai dit, j'espère que le cheval va tourner la tête en bon moment. Alors, ce que je voulais vous montrer, puis on sera dans le timing, ce que tu m'avais dit, t'as vu, t'as vu, il y avait beaucoup de diapos, j'ai eu peur, quand il a vu le nombre de diapos, il a dit, on va y passer deux heures. Non, non, je lui avais promis qu'on allait s'en sortir. Alors, la première, c'est celle-là. Donc là, c'est une élève qui préparait donc le DES qui me voyait faire, je ne donne pas les cours comme ça à tous les élèves de l'école parce qu'il y a beaucoup d'élèves, je leur donne les cours théoriques, puis après, j'attends de voir. Mais l'élève qui vient me voir en me disant, monsieur, j'aimerais bien essayer, tout de suite, je lui offre mon cheval, je lui dis, tu vas essayer. Bon, parce que, alors du coup, elle, elle n'avait jamais fait ça, elle n'avait jamais travaillé sur la récompense, justement. donc là, elle va mettre le souffle et elle va mettre la main. Voilà, elle met le souffle et elle voit que le contact qu'elle a besoin pour avoir la réponse du cheval sur la transition simple. Donc là, elle est sur des rênes longues, elle souffle, transition. Alors, le cheval fait une transition au souffle, sauf qu'il a appris rapidement à faire la transition galop pas avec le souffle, il passe pas par le trou. Par contre, le souffle, c'est une transition, c'est surtout pas l'arrêt. Vous voyez, le cheval, il est même surpris parce qu'il est récompensé pour quelque chose qu'il sait faire naturellement. Normalement, il n'est pas récompensé pour ça. Donc là, elle tourne juste avec son bassin et elle souffle. Donc là, elle est sans les rênes et puis après, petit à petit, je lui dis, tu vas tendre tes rênes et tu vas voir l'effet que ça donne au niveau du contact. Donc là, elle apprend d'abord, je tourne avec mes aides avec les rênes et progressivement, je laisse les rênes et je regarde ce que fait le cheval et je récompense. Bon, lui, il croyait que c'était son anniversaire ce jour-là. Ça, c'est sûr. Là, il se dit, c'est Noël. Alors là, vous voyez, elle tourne son bassin, reine extérieure, elle regarde l'effet que ça va donner. Une transition avec le souffle, elle récompense. Et le cheval, à chaque fois, il est surpris. Il se dit, surtout, vous me la laissez la cavalière, parce que le patron, il ne me récompense plus pour ça, lui. Voilà, et donc là, elle tourne son bassin, vous voyez, le cheval, il tourne et elle souffle et elle récompense. là, c'était la fête, la fête au village. Vous voyez ? Alors, elle était même surprise au départ que sur rien du tout, sur juste ça, le cheval, en fait, il répondait. Elle était même surprise. Elle voulait toujours mettre trop d'aide. J'ai dit, non, non. Alors là, elle fait le reculé avec les aides, les mains par action discontinue, mais elle fait avec la jambe par action discontinue en arrière de la sangle. Et j'ai vu que c'était trop de complications parce qu'il apprend le pied à fait avec les jambes en arrière. Donc, il y avait une... Vous voyez ? Donc là, elle va lâcher les rênes, elle continue simplement avec les jambes. Donc, le cheval, il est récompensé parce qu'il a compris la solution de reculer simplement avec les jambes. Mais ça, j'ai arrêté. Je lui dis juste le mot arrière. Dès que vous dites arrière, il recule. Je ne fais plus avec les jambes en arrière parce que c'est trop proche du pied à fait. Donc là, elle regarde sur des rênes ajustées. Vous voyez ses doigts ? Qu'est-ce que j'ai besoin comme tension pour faire la transition ? Alors, c'est bien, c'est très confortable pour le cavalier et pour le cheval surtout. C'est très confortable. Vous voyez ? Là, elle fait une épaule en dedans, galop, enfin une petite épaule en dedans, épaule en avant. Elle tourne avec ses épaules et elle repasse au pas. Et là, presque zéro gramme. Alors, quand vous voyez faire une transition rentrée en A, galop, arrêt, repartir autre, vous faites ça, votre cheval, il s'arrête net. Vous ne tirez pas. Donc, vous voyez, ça n'apporte que des bénéfices après dans le travail monté. Vous voyez ? Parce que vous n'avez plus besoin. Alors là, vous pouvez mettre le mort que vous voulez, enfin le mort le plus simple possible puisque le code, ce n'est plus le contact avec des mordures. c'est le code de la respiration. Alors, on va mettre... Non, pas la liberté. D'abord, celle-là. Alors là, c'est pour vous montrer... On peut l'arrêter quand on veut. Voilà. Alors, en fait, quand tu mets stop, tu peux la... Voilà. Donc là, il fait l'apprentissage du cube. Donc, si je mets un cube tout seul sans mettre de dispositif et que je lui dis le mot oïe, il ne va rien se passer. D'accord ? Puisqu'il ne connaît pas l'action qu'il doit faire, il voit juste un cube qui lui gêne le passage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste passer à côté. D'accord ? Donc, il va revenir, je lui dis le mot oïe, pour lui, ça ne veut strictement rien dire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit, ça me gêne, je passe à côté. OK. Donc, l'apprentissage qu'Hélène vous a parlé tout à l'heure avec le conditionnement qu'on appelle opérant, ça, ça vient d'un scientifique qui s'appelle Skiner, il l'appelle aussi instrumental, cet apprentissage, ce conditionnement-là. Pourquoi ? Parce qu'il va se servir justement d'outils pour inciter le cheval ou l'animal, à trouver la bonne réponse qu'on souhaite. Donc, vous avez vu, là, tout à l'heure, il passe à côté, qu'est-ce que je fais ? Je vais me servir de barre pour le faire venir au pas, parce que j'ai plus de chance qu'au pas, il rentre dans le couloir des barres et qu'il saute. Et là, à ce moment-là, comme il a l'action que j'attends de lui, je vais le récompenser. Donc, lui, il va tout de suite faire la relation entre ce qui vient de se passer et la récompense. Donc, on va le voir là. Donc là, il faut venir au pas, parce que vous avez plus de chance au pas. Vous voyez qu'il rentre, qu'il rentre tranquillement dans le couloir. Et puis là, vous dites le mot « oïe » ou « saute ». Bon, là, du coup, forcément, il est devant et il est récompensé. Donc, dans les 8 à 12 secondes, pour qu'il fasse bien la relation entre ce qui s'est passé. Alors après, c'était moi la première fois qu'il faisait ça. Donc, j'ai essayé de trouver, me dire après comment je vais poser les barres. je vais les mettre par terre, on va voir. Hop, tout de suite, lui, il s'est dit, ah, le mot « oïe », c'est « saute ». Donc, les barres l'encadrent encore un peu. Après, je me suis dit, bon, c'est surtout à l'extérieur qui s'est échappé. Je vais laisser la barre extérieure. Vous voyez, il faut essayer de trouver un chemin qui soit assez pas à pas pour que le cheval trouve toujours la bonne réponse. Donc là, forcément, en le faisant venir au pas, j'avais plus de chance qu'il trouve la solution que s'il venait au galop, par exemple, là-dessus. Bon, il a compris, il a compris, mais vous voyez, il vient tranquillement. Donc, il est récompensé. Alors, à chaque fois, il faut récompenser chaque étape. Et c'est seulement au moment où il va pouvoir répéter, répéter ce que vous lui avez appris où c'est automatisé et que vous pouvez arrêter la récompense. Et ce qu'il faut, c'est qu'au départ, on récompense bien à chaque fois. Donc là, j'ai posé comme ça, mais je n'ai pas mis le cube tout seul la première fois parce que je me suis dit ça, c'est déjà pas mal par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, je me suis dit ça, c'est déjà pas mal. On va laisser là-dessus. S'il fait ça bien, je le laisse là-dessus. Donc, il faut toujours savoir où il faut s'arrêter. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est que vous vous fixez votre programme et vous savez là où vous allez vous arrêter en disant aujourd'hui, il a eu sa leçon. Voilà, là, il a fait ça, je dis c'est bon. C'est bon, je ne vais pas chercher à faire quelque chose de plus complexe. Donc là, je lui parle. Puis après, je l'ai mis en liberté. Comme il a été sauter les obstacles qui sont dans le fond, j'ai dit le mot « oïe » quand il est revenu. Là, je lui dis le mot « oïe ». Comme ça, il fixe l'obstacle et puis il saute. Alors, comme il revenait aussi, je vais appris à revenir dès que je siffle. Vous voyez, dès que je siffle, il revient. Bon, ça, c'est pareil, c'est un apprentissage qu'on leur apprend et puis il est récompensé à la fin pour ça. Et un jour, là, je vais pouvoir fermer ça. Et un jour, il était, bon, comme tous les jours, je le mets un peu en liberté et j'étais à l'intérieur du rond d'Avincourt et il y avait un cube. Et j'ai pris mon téléphone. C'est pour ça que ce n'est pas de très, très bonne qualité. Alors, là, alors, attends. Ah ouais, elle est là. Je pense que ce n'est pas de très bonne qualité mais je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire si je lui dis le mot « oïe ». Alors, regardez, j'ai dit le mot « oïe ». Oïe. Oïe. Bravo. Et là, il est content. C'est bien. Donc, vous voyez, là, on peut vraiment se dire ça y est, il a bien compris ce mot-là, ça veut dire « va sauter le cube ». Alors, par rapport au cheval qui s'arrêtait, qui se cabrait, qui rentrait au boxe, vous voyez, là, vous commencez à jouer sur sa motivation, à faire quelque chose, etc. Il est midi moins 10, donc là, c'est pour les questions maintenant. Ah 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 ah. Merci. Est-ce que c'est la tendance maintenant ? Hop, 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 une seconde. D'accord. Non, oui, mais pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Je voulais vous demander si maintenant, c'était la tendance d'éduquer les chevaux de cette manière ? Oui. Alors, il faut savoir qu'à ce mur, on a un héritage militaire. ça ne veut pas dire que les militaires ne faisaient pas des choses comme ça. Parce que moi, quand je lis les choses, même là, je suis beaucoup sur les livres du 19e, parce que c'est des livres qu'on peut trouver encore assez facilement. Des livres du 19e, pas trop chers. Dès que vous rentrez dans les livres du 18e, là, vous tombez sur des collectionneurs et les prix sont très chers. Mais on les trouve après sur un site en France, c'est le site de la Bibliothèque nationale où ils ont numérisé beaucoup, beaucoup de livres. Ça s'appelle Gallica. Et quand vous voulez trouver un livre ancien, vous tapez le titre du livre sur Gallica. Et là, vous l'avez en numérique, vous l'avez numérisé. Donc souvent, moi, j'achète des livres qui ne sont pas sur Gallica parce que c'est des petits capitaines ou des petits militaires qui ont écrit des choses très intéressantes. Parce que c'était des chercheurs. Et du coup, j'essaye de trouver des choses qu'on a perdues, qu'on a oubliées en me disant pourquoi on ne fait plus encore ça. Est-ce que c'est parce que ce n'était pas intéressant ou est-ce que c'est justement des problèmes de transmission ? Il y a deux transmissions, elle est écrite ou elle est orale. Donc à un moment donné, il peut y avoir des pertes de savoir. Donc j'essaye de trouver ça. Alors pour répondre à votre question, malheureusement, tout le monde ne fait pas ça. Parce que, même moi, quand j'ai fait les présentations pendant dix ans, on était beaucoup sur des renforcements qu'on appelle négatifs qui ne sont pas mal non plus parce que les chevaux apprennent aussi comme ça. Mais ça, bon, attention, je n'ai pas fait 50 chevaux, j'ai fait cette expérience avec ce cheval-là, ça a marché. Est-ce que si j'avais fait que du renforcement négatif, ça aurait marché aussi ? ça, je ne sais pas. Mais par contre, voilà, c'est une expérience, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, voilà, c'est juste une expérience avec un cheval. Mais c'est pour justement donner, comment dire, des côtés plus d'application par rapport aussi à ce que Hélène vous a expliqué juste avant. Mais j'espère que dans les années à venir, les gens commencent à regarder un peu tout ce qui se passe au niveau des apprentissages et puis on vienne beaucoup plus à des choses comme ça qui font que les chevaux soient, voilà, soient plus à l'aise et puis que ça se passe bien avec eux. Une petite question ici. D'abord, bravo pour la présentation, c'est très impressionnant et je crois que tout le monde est... Bon, alors je transmettrai vos félicitations à mon cheval aussi. J'ai deux petites questions. La première, est-ce que vous avez une explication en fait du comportement parce que ça a changé visiblement entre 4 et 5 ans si j'ai bien compris. Ça, c'est la première question. Puis deuxième question et il faut être très honnête et j'espère que vous le serez. Est-ce que vous avez douté une fois ? Est-ce que j'ai douté ? Est-ce que vous avez douté ? Parce qu'en fait, quand on est consulté pour ce genre de comportement-là, la première chose qui vient à l'esprit, c'est quand même de savoir est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ? Est-ce que dans la colonne vertébrale, tout système articulaire quelque chose qui est... Donc, c'est ma question. Alors, parce que j'en ai fait d'autres avant lui, quand je prends un cheval, d'abord, on fait le tour avec le vétérinaire, comme justement Hélène vous a expliqué, de regarder si déjà au niveau physique, tout est OK. Si ce n'est pas un problème à cause d'une gêne, auquel cas, on ne peut pas régler le problème. Donc là, il voit... Alors, lui, je l'ai déféré parce que nous, on n'a que des bons sols à l'école. Et puis, j'avais fait une expérimentation avec un cheval avant lui où j'avais des ferrets, ça s'était bien passé. Mais ce n'est pas quelque chose que... Vous voyez, les gens qui disent que les fers, je trouve qu'ils sont extrémistes. Mais les gens qui disent que les pieds nus sont extrémistes aussi. Je pense que vraiment, c'est le cheval qui dit. C'est lui qui aura raison, de toute façon. Si ça ne lui convient pas, il vous le dira. Si ça vous convient, il vous le dira. Donc, c'est de toute façon, lui qui a raison là-dessus. Et ils ne sont pas tous avec la même boîte cornée, avec les mêmes... Donc, il faut vraiment... Donc, lui, il n'y avait pas de problème du coup du côté de la ferrure. Il n'y avait pas de problème au niveau ostéopathique parce que j'ai vu avec une ostéopathie. Donc, tout ça, c'était clair par rapport à ça. Comment dire ? Oui, alors, entre 4 ans et 5 ans, il n'est pas tombé sur un bon cavalier à l'école. C'était un militaire, d'ailleurs, qui a quitté l'école. Ils l'ont fait partir. Il était trop dur. Beaucoup trop dur. Alors, avec un cheval qui est un peu délicat et qui peut vraiment avoir des... Ah ben là, du coup, ça a été l'explosion, quoi. À cause du cavalier. C'est clair. 4 ans, il posait les mains, le cheval. Vous avez vu comment il saute. 4 ans, ça a été... Mais 5 ans, quand il a fallu commencer à lui mettre, le gars lui a mis les rênes allemandes. Il a mis les... Et puis, du coup, le cheval a dit « Attends, on va discuter deux secondes. » Bon, après, c'est obélix et les Romains. Quand il voit que la potion magique, c'est lui qui l'a et qu'il peut faire le ménage comme ça autour de lui, c'est facile. Donc, bon. Pour la deuxième question, est-ce que j'ai douté ? En fait, je me suis fait mal une fois. Heureusement. Parce que là, j'ai douté un peu, c'était par rapport à ma survie. Parce que j'ai 4 enfants, donc il faut encore et là, j'ai douté un jour où je me suis fait très mal. Il s'est mis comme ça, j'étais surpris, je suis parti un peu trop en arrière et quand il est revenu en avant, j'ai été projeté sur son... Heureusement, j'avais ma bombe avec une visière. J'ai été projeté sur son encolure et là, il est reparti. Donc, je ne vous explique pas, je me suis retrouvé 10 mètres derrière, assommé. Et là, je me suis dit « Voilà ! » Et puis, à chaque fois, le photographe qui connaît très bien les chevaux me disait « Olivier, arrête. Tu vas te faire mal. » j'ai douté ce jour-là mais quand j'étais réveillé un peu, j'ai dit « Voilà ! » Et puis, le lendemain, j'étais reparti parce qu'en fait, mon objectif, c'est comme un jeu d'échecs. C'est de trouver comment dire, comment bouger les pièces parce que lui, il bouge les siennes et d'apprendre, en fait, plus je fais des chevaux et plus j'apprends comment le cheval, lui, en face, il va bouger ses pièces et moi, je dois apprendre à bouger mes pièces pour ne pas me faire mettre échec et mat. L'idée, c'est qu'on ne se fasse pas, on n'est pas échec et mat. Là, sur le coup, j'étais échec et mat. J'ai dit « Non, demain, il faut que je trouve une solution pour trouver... » Bon, je suis un peu têtu. Donc, c'est ce qui m'a servi aussi avec ce cheval parce que maintenant, c'est un bon cheval, c'est un cheval qui va très bien. Mais voilà, c'est... OK, merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci. Merci.